Petit enchaînement de mouvements On célèbre en IMP, en intégration motrice primordiale Les activités du Tigre Qui sont assez complètes Vous pouvez les retrouver dans le manuel à télécharger librement Sur le site de l'IMP www.reflex.org Vous pouvez télécharger ce petit manuel d'activités D'intégration des réflexes Et donc c'est dans la catégorie des jeux de sacs de grains Parce que j'avais fait venir Brandon O'Hara en 2003 Qui a développé ces jeux de sacs de grains Pour travailler avec les enfants en maternelle et en primaire Pour intégrer les réflexes et pour faire de la prévention Donc ça c'est des mouvements qui sont particulièrement intéressants Pour le réflexe du dos et en particulier le spinal de galant Il faut savoir que le spinal de galant C'est un des réflexes qui est le plus affecté dans les difficultés d'attention Donc dans l'attention, la concentration Et particulièrement la capacité à rester assis Assis sur une chaise pendant longtemps Mais là, tu vas nous montrer les variantes sur plateau d'équilibre Variantes sur plateau d'équilibre Donc pour ceux qui connaissent ces activités C'est quasiment les mêmes que ce qu'on montre dans les stages Sauf qu'il y a un défi supplémentaire C'est de trouver son équilibre en même temps sur plateau d'équilibre Et donc ça rend les choses encore plus efficaces d'une certaine manière Ça permet à la personne de recourir encore plus D'utiliser encore plus ces mécanismes de stabilité au niveau du corps Au niveau des appuis On sera en position quadrupédique à quatre pattes sur le plateau Donc tu parlais du spinal de galant Mais on a aussi un intérêt par rapport au réflexe du cou Et notamment au réflexe tonique symétrique du cou Qui permet au bébé de trouver la position à quatre pattes Et ensuite d'accéder au mouvement contre-latéraux pour les déplacements à quatre pattes Donc je dirais réflexe du dos et réflexe du cou RTL, RTAC, RTSC Voilà ça va être intéressant d'utiliser ces activités là Donc si vous avez un plateau de ce type Et bien utiliser ces plateaux c'est très bien Là on a un petit peu plus de... Ah mais le plateau de luxe c'est pour moi C'est pas forcément, c'est pas mieux On peut tout à fait utiliser ces plateaux là C'est jusque là pour que vous voyez bien au niveau de la hauteur Mais on peut tout faire sur un plateau comme ça Et se mettre à quatre pattes même les adultes il n'y a pas de problème Donc gauche-droite ou avant-arrière Donc là tu veux commencer par gauche-droite Allons-y pour gauche-droite Installé comme ça Donc c'est un tigre qui se balade dans la forêt Alors là la balade ça va être de se balancer Donc moi je me balance droite Donc soit la personne est en capacité de se balancer Toute seule Ou j'aide un petit peu au balancement Voilà Si t'étais d'avant en arrière Bah tu te balancerais Comme on fait d'habitude quasiment Quand on est à quatre pattes Tu utilises Voilà Et en arrière Voilà Ok Remets-toi sur le gauche-droite Ça va être On va mieux voir ta position à quatre pattes Voilà Tu te balades dans la forêt Donc je me balance toujours ? Tu te balances Tu te balances Tu te balances Quand je te dis que tu te balades C'est que tu te berces Ok Je me balade dans la forêt Je suis un tigre Ouais t'es un tigre Tu rougies Voilà Tu peux en profiter Pour aller donner des coups de griffe Voilà Alors le balançon Il n'est pas obligatoire Ah bon ? Tu peux garder ton poing stable Et faire tous les enchaînements des mouvements Juste en restant en équilibre au milieu D'accord De ta planche Voilà Ok Il y a un petit peu de vent dans ta balade Donc là je vais pousser légèrement Je vais faire une petite pression au niveau de l'épaule et du bassin Très légère Et puis tu peux te stabiliser Si tu veux te balancer un tout petit peu ton corps Sur le plateau Comme ça ? Ou le plateau qui te balance C'est possible aussi Donc je peux m'auto-balancer d'abord en arrière Exactement Tout est possible là Ça nous offre beaucoup de possibilités Ou je vais balancer un peu droite-gauche Voilà Voilà Donc moi J'exerce une petite pression Et je te demande de garder ton équilibre Et de rester stable Parce que le tigre il continue sa promenade Il ne se laisse pas de déstabiliser Par une petite tempête Voilà Je peux faire des petites pressions En diagonale aussi Donc là ça te demande d'activer Une contre-pression De manière totalement involontaire En fait dans mes mains Pour garder ta stabilité Et bah Ça va ? Ouais Ok Bien Il y a du vent Trouve ton point au milieu du Ton point d'équilibre Ouais Et puis tu peux faire des petits cercles Un petit peu comme ça Tout doucement Tout doucement Tout doucement Tu fais des petits cercles Un côté de l'autre Tranquille Tranquille L'amplitude doit être moins importante Que quand on est au sol Voilà Tout doucement Ok Et ce tigre C'est dur C'est dur ? Pour moi c'est dur Celui-là Il y a trop de vent Ce tigre rencontre une petite mouche Mouche Reste au milieu Voilà Rencontre une petite mouche Tu as le droit de bouger ta tête Tu suis des yeux la mouche Et ta tête suit aussi Dans sa promenade Il rencontre une mouche Qui vole d'un côté Qui vole de l'autre côté Et qui vole vers le ciel Et qui vole vers le sol Elle vient se poser Sur sa tête Ça c'est pas vraiment Dans l'histoire de base Mais ça peut être intéressant aussi Ok Arrive un dompteur Un dompteur de tigre Un dompteur de tigre Qui va présenter Un super numéro Donc là je rajoute Des sacs de grains Je n'ai pas obligé De combiner plateau Plus sacs de grains Mais voilà Et puis tu vas lever Tout doucement Cette papate là Petit tigre Bravo Et cette papate Bravo Cette papate Oh la 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 Et cette papate Wow Ok Tu veux tenter ça Sur avant-arrière Avant-arrière aussi C'est très différent Il y a des activités En fait Qui vont être Beaucoup plus difficiles Voire pas facilement faisables Sur gauche-droite Et qui seront plus propices Pour avant-arrière Je tiens à préciser C'est la première fois Que je le fais Oui Voilà Tu vois ici Sur avant-arrière Bah c'est plus facile De faire le levage Ah oui 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 Forcément Donc on peut changer Ok Le tigre se tortille Je mets un sac de grain Par exemple Sur chaque hanche Ici Tu viens regarder Ton popotin d'un côté Et regarder ton popotin De l'autre côté Voilà Si j'ai des foulards De couleurs Je peux coincer Des foulards Au niveau de la ceinture Du pantalon Et puis Voilà C'est l'activité du tigre Qui regarde sa queue Je ne sais pas Si j'arriverai comme ça C'est plutôt le tigre Sur un bateau Ok Alors tout à l'heure Le tigre a gardé la mouche Mais là Mon tigre est vraiment Tellement bien dressé Je suis toujours le docteur Je te rappelle Qu'il est capable De bouger ses yeux Sans bouger sa tête Je fais des poursuites visuelles D'un côté de l'autre Regarde mon sac Voilà Respire Et puis je fais De huit coucher Regardez-moi ce tigre Ses yeux bougent Il reste parfaitement En équilibre Sur son plateau Et sa tête Reste au centre Son nez me regarde Mais ses yeux Regarde le sac Incroyable Ok C'est fini le spectacle Petit tigre Tu peux te reposer Tu t'étends Le tigre s'étire Comment je fais pour le tirer ? Pose tes coudes ici Voilà Pose tes fesses Le plus proche De tes mollets Voilà Tu te regroupes Un petit peu en boule ici Et le tigre se repose Voilà Tu peux en profiter Pour placer Des petits sacs Pour la conscience De la colonne Éventuellement Voilà Voilà C'est l'heure du repos Petit tigre Voilà Si vous voulez en profiter Pour imprimer Un petit bercement Pendant cette période D'intégration Et de repos C'est possible Voilà Le tigre va s'étirer Pour repartir À ses activités Reprends ta position Quatre pattes Voilà Tu bailles Oh Bien grand Et tu fais le dos rond Je peux presser le sac d'ailleurs Dos rond Tu pousses les petits sacs Vers le plafond Vers le ciel Et je mets une main Au niveau de l'abdomen Et dos creux Tu pousses ton ventre Dans la main Le ventre se rapproche du sol Dos rond Les petits sacs Vers le plafond Et dos creux Encore une fois Dos rond Et dos creux Alors comme j'aime beaucoup celui-là Tu vas le faire avant-arrière aussi Avant-arrière aussi Dos rond Dos creux C'est une activité vraiment basique Mais qui est intéressante Tu peux aller moins loin Dans ton amplitude Alors il y a toujours l'option aussi De mettre des cales De mettre des cales Pour qu'il y ait moins de basculements Possibles du plateau Voilà Alors maintenant que tu t'es bien étiré La colonne vertébrale Tu vas étirer une papatte devant toi Voilà Tu étires mieux Comme si tu voulais atteindre quelque chose Et tu poses ta papatte Et tu étires La papatte Ok remets-toi dans l'autre sens On n'a pas la place avec le mur Pour faire les jambes Les jambes J'étire aussi les papattes arrière Et étire une papatte derrière Voilà Bien loin Bien loin Bien loin Et étire L'autre papatte Et pour finir Et étire Papatte à l'avant Et papatte à l'arrière Alors là Je suis un type de cirque De luxe Très bien dressé Voilà Voilà C'est assez pour aujourd'hui C'est assez pour aujourd'hui Bon bah super Bon bah merci Alors mes réflexes du dos Vont bien maintenant Oui 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 C'est bien stable Merci Et bah A bientôt pour de prochaines vidéos Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501